Le premier pari de cette construction était l'intégration. Intégration dans le paysage, intégration à l'existant, intégration du chantier dans l'environnement scientifique avec test sur souris, nécessitant du calme et aucune vibration. Un vrai défi, car il fallait construire sans bruit et sans heurts. Un environnement de chantier extrêmement exceptionnel, sous surveillance vibratoire et acoustique. La création de valeur apportée par l'entreprise générale sur le projet, a été la mise au point d'une technique innovante, très rare, en fédérant tous les intervenants du projet autour d'une réussite commune, c'est-à-dire la mise en place des microscopes sans qu'ils soient persuadés par des vibrations ou des champs électromagnétiques. Pour cela, on a réuni tous ensemble nos forces et notre savoir-faire afin de réaliser cet ouvrage hors normes dans les délais, avec un résultat oublié. Un des enjeux majeurs de cette construction était de maîtriser le champ électromagnétique du bâtiment afin de garantir un fonctionnement optimum des microscopes. Le seuil imposé par le contrat était d'environ 30 nanoteslas. Nous avons atteint un résultat de 17 nanoteslas à la fin du chantier. Pour comparaison, un rasoir électrique produit 500 microteslas, soit près de 30 000 fois le résultat atteint. La synthèse des fluides, très nombreux en raison des traitements d'air différents, en fonction de la destination des laboratoires, a été réalisée par De Mathieu Barre, en étroite collaboration avec les architectes en se servant d'une maquette numérique. Cela a permis d'optimiser les coûts, les délais et la qualité de l'installation. Le système de CVC, très performant, assure un important renouvellement d'air, selon une vitesse inférieure à 5 mètres par minute, afin d'éviter toute vibration, tandis que les microscopes sont posés sur des massifs en béton désolidarisés du bâtiment. Enfin, la stabilité de la température des pièces microscopes est inférieure à plus ou moins 0,5 degré sur plusieurs heures. L'entreprise générale de Mathieu Barre a véritablement répondu à ses engagements et nous a livré un bâtiment technologique hors pair qui va nous permettre d'aborder les décennies à venir et de tacler les défis de la biologie moléculaire dans les meilleures conditions. Sous-titrage Société Radio-Canada